Musique Le barrage de Soubré est un rêve qui est devenu réalité grâce à la volonté politique du président Ouattara, qui a posé la première pierre du projet le 25 février 2013. Il est important pour la Côte d'Ivoire, dans le contexte actuel, d'utiliser au maximum son potentiel des énergies renouvelables, dont l'hydroélectrique fait partie, et à terme, nous souhaitons avoir une part plus importante du secteur, hydroélectrique, dans le secteur global de l'énergie, et en Côte d'Ivoire. Les travaux de construction ont commencé en 2013, une incroyable et exaltante aventure qui s'est achevée en fin de compte, quasiment un an avant le terme prévu des travaux. Le barrage de Soubré produit une énergie hydroélectrique en harmonie naturelle avec l'environnement. L'eau du fleuve s'assondra, stockée en partie dans le barrage, et canalisée vers la prise d'eau. Cette masse d'eau constituant une énergie potentielle, se déplace à travers des conduites forcées et les bâches spirales. pour faire tourner les hélices géantes des turbines. La force naturelle de l'eau tourne cette hélice, qui est reliée à un arbre métallique dans un générateur électrique. Ce moteur produit alors l'électricité utilisée pour alimenter nos maisons, par voie des lignes électriques reliées au barrage. L'eau continue ensuite son parcours par le canal de restitution, et retourne, propre, dans le fleuve s'assondra. L'écart, c'est technique du barrage de Soubré, sont au niveau de l'évacuateur de cru des passes, avec une capacité d'évacuation de 5500 m3 secondes, au niveau d'une digue d'une longueur de 4,5 km. On a un réservoir, le lac, de 17 km², et on a une usine avec 4 groupes, ça fait donc 215 mégawatts. Nous avons organisé des grandes réunions. Les premières ont été organisées avec le concours de Côte d'Ivoire d'Energie, le BINET et toutes les parties prenantes. C'était des réunions publiques, où tout le monde était convié. La réalisation de ce barrage a vraiment contribué au développement de cette région de la Côte d'Ivoire. avec un regain de l'activité économique, et les retombées pour tous, avec la construction des écoles, hôpitaux et logements. La construction du barrage a généré des milliers d'emplois et a grandement amélioré la qualité de vie de la population. D'abord, les villages qui ont été déplacés ont été reconstruits avec des bâtiments, avec toutes les commodités, l'électricité, l'eau. Ce n'étaient pas des villages qui avaient ces commodités-là. La conservation de la biodiversité dans la région est aussi au cœur du projet, avec la protection d'une zone de 200 hectares qui permettra de promouvoir l'écotourisme. Le soubré, il leur permet de préserver les chutes de la Nawa pour que les populations locales puissent continuer à faire leur rythme au niveau de la Nawa. Le soubré renforce la position de la Côte d'Ivoire comme un abbe d'énergie en Afrique de l'Ouest. La fierté des populations locales d'avoir contribué de façon active et positive à la réalisation de ce projet. Les jeunes Ivoiriens qui ont participé à ce projet, qui ont pu se former, qui ont pu se frotter à des experts internationaux. Soubré est un motif de fierté pour la Côte d'Ivoire. Nous, nous sommes tous fiers d'avoir pu réaliser ce projet. Donc, c'est une grande satisfaction pour nous tous et pour notre pays. Le barrage de Soubré vient s'ajouter à un parc de 5 barrages et d'autres réalisations hydroélectriques sont prévues pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre 4000 MW en 2020. Il est prévu d'interconnecter la Côte d'Ivoire avec le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone. Je tiens à saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État, le président de la Salle de Montréal, pour la confiance que nous avons.